Salut, salut, bienvenue à nouveau sur la chaîne, bienvenue à tous ceux qui passent par ici pour la première fois. Moi c'est Charlie Diende, j'ai immigré au Canada et il y a de ceux-là 11 ans aujourd'hui avec la famille et j'ai créé cette chaîne pour toi. J'ai créé cette chaîne pour aider tous ceux qui aimeraient arriver au Canada par leurs propres moyens, sans avoir besoin d'aide, même de moi-même. Il suffit seulement d'écouter mes vidéos, d'appliquer étape par étape et vous y arrivez, d'accord? Aujourd'hui, je voulais qu'on revienne un peu sur le sujet de la semaine. On a parlé de Québec en tête, il y a déjà une vidéo qui est sur la toile. Je sais que vous, vous n'aimez pas suivre la vidéo qui peut vous aider, qui peut vous amener loin. Voilà une vidéo que j'ai publiée où je vous dis comment vous pouvez, par exemple, faire une entrevue en présentiel, comment vous pouvez vous préparer pour une entrevue en présentiel. Parce que oui, quand on postule, le but n'est pas de s'arrêter à postuler. Le but, c'est d'aller décrocher justement, d'aller attirer l'attention des recruteurs canadiens qui vont sélectionner notre CV et qui vont nous demander de venir parler encore plus de ce que nous pouvons leur offrir. qui veulent nous demander de passer en entrevue, passer en entrevue pour expliquer comment vous pouvez ou bien nous pouvons aider les compagnies canadiennes à évoluer. D'accord? Alors, la vidéo est là sur la toile, allez regarder, c'est une vidéo très, très récente. Elle est longue, c'est vrai, c'est un live, parce que j'ai préféré utiliser le live pour pouvoir connecter en même temps avec vous et partager la quintessence de l'information avec vous. Voilà ma façon à moi de fonctionner. Voilà ma façon à moi de pouvoir vous aider, de pouvoir vous accompagner. Et pendant le live aussi, je profite pour répondre à vos questions. Et vous savez que vous en avez. D'accord? Vous avez tellement de questions. Alors, je reviens là-dessus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans le live, il était question que la postulation, parce qu'on appelle ça la postulation Québec, il était question qu'on devait postuler jusqu'au 22 juillet. La bonne nouvelle, c'est qu'on a escaladé pour une autre semaine. Donc, vous avez jusqu'au 6 août pour postuler à Journée Québec. 6 jours, Québec en telle journée, Québec, c'est la même chose. C'est Québec, c'est le Québec qui recrute. Et le Québec recrute où? Le Québec recrute en Afrique subsaharienne dans 3 pays. Le Cameroun, le Bénin, le Togo. Les Camerounais là, est-ce que vous êtes chauds? Les Béninois, les Togolais, ne laissez pas passer cette opportunité. Les gars, les filles, vous avez jusqu'au 6 août pour postuler. Saisissez de cette chance. Ceux qui se disaient que, oh, c'est fini, je ne peux plus le faire, c'est trop tard. Non, vous avez encore une semaine. Vous avez une semaine pour vous rattraper. Et c'est le moment. Et en y allant, il faudra, comme vous le savez, avoir un CV canadien. Le CV canadien est différent de nos CV habituels que nous avons au pays. Donc, faites tout pour avoir un CV au modèle canadien. Ensuite, vous devez avoir une lettre de motivation. La lettre de motivation va décrire vos compétences interpersonnelles beaucoup plus. et va vous dire, ou bien va exprimer à vos recruteurs votre désir de vouloir servir cette entreprise-là. Pourquoi est-ce que vous postulez pour cette entreprise? Qu'est-ce qui a captivé votre attention? Et quelles sont les valeurs que vous avez pu relever au moment de... Quand vous avez vérifié les informations sur l'entreprise, vous allez transcrire ça dans votre lettre de motivation. C'est l'ensemble qui vous motive à postuler parce que vous voulez travailler dans une entreprise qui a des valeurs qui rejoignent les vôtres. Dans votre CV canadien, vous allez décrire votre parcours. Depuis combien de temps vous travaillez? Vous avez travaillé dans quelles institutions ou bien dans quelles autres entreprises? Quelles sont les différentes tâches que vous avez eu à accomplir? D'accord? Vous allez aussi mentionner les diplômes que vous avez eu tout au long de votre parcours. Quels sont vos hobbies? Au niveau des références, vous n'avez pas besoin de mettre vos références tout de suite. Vous allez mettre vos références. Ou bien, vous allez noter vos références quelque part. Et c'est après l'entrevue, bien pendant l'entrevue, qu'on pourrait vous demander s'il y a des personnes que l'entreprise pourrait contacter. Et l'entreprise, généralement, contacte ces personnes-là pour prendre un peu le pôle. Pour savoir, parce que vous avez eu à collaborer avec des gens, on veut savoir qui vous êtes véritablement. Est-ce que cette personne qui est en train de voir devant eux, ça c'est par rapport aux recruteurs, est-ce que vous êtes vraiment la personne indiquée? Ils vont aussi vraiment aller fouiller un peu dans votre vie. Mais n'ayez pas peur. Quand vous avez fait un parcours remarquable, vous n'avez pas peur. Les gars, moi aussi, quand je suis arrivée au Canada, je me rappelle très bien, en 2013, quand j'ai eu mon premier job, et je vous assure, c'était un bon travail. Pour moi, c'était un bon travail parce que c'était dans une grande entreprise de la place. Et je ne pouvais même pas imaginer. Ça, c'est après avoir fait un mois dans les entreprises d'essai. C'est-à-dire que je vous avais dit que je collais les cartons. Oui, quand je suis arrivée le premier mois, je suis arrivée ici au mois d'août. En septembre, j'ai trouvé mon premier petit job. C'est dans une entreprise. Moi, j'appelle ça entreprise d'essai. Et plus tard, j'ai postulé dans une grande entreprise. On m'a pris. Et puis, j'ai fait un test d'anglais. J'ai fait un test de français. J'ai fait un test de mathématiques. Et j'ai été recruté pour travailler dans un centre d'appel, les gars. Une fois que j'ai passé mon entrevue avec cette entreprise-là, ils m'ont demandé le nom de deux de mes encadreurs au Cameroun. Deux personnes avec qui j'avais eu à travailler. Heureusement que dans mon entreprise, mon ancienne entreprise, je m'entendais beaucoup avec mon chef. Je m'entendais aussi beaucoup avec notre directeur. Alors, j'ai donné leurs deux noms et j'ai donné leur numéro de téléphone. Et laissez-moi vous dire, les gars, on les a appelés. On les a appelés. Pour savoir qui j'étais si j'avais effectivement travaillé dix ans dans ce cabinet-là. Est-ce que le cabinet existe? Quelles étaient mes tâches? Parce que j'avais décrit tout mon parcours dans mon CV. Heureusement que tout a été confirmé. Après, ils ont vérifié mon extrait de casier judiciaire. Hein, les gars? Donc, quand on va vous recruter, ils ont vérifié mon extrait de casier judiciaire. Pour savoir si j'avais un passé criminel. Heureusement que jusqu'ici, dans ma vie, Dieu m'aidant, je ne suis pas encore tombé si bas. Je n'ai pas encore commis des crimes. Donc, vous aussi, sûrement dans le cadre de ce recrutement, si vous avez la chance d'être sélectionné, vous allez passer l'entrevue. Et après l'entrevue, on va vous demander des références. Peut-être deux personnes avec qui vous avez eu à travailler, qui vont devoir témoigner. Même étant ici au Canada, tu ne peux pas passer d'un travail à un autre sans avoir des références. On va toujours demander au moins une référence. Même ici au Canada. D'accord? On va toujours chercher un ancien collaborateur qui peut témoigner que oui, tu es un monsieur ou une madame digne de confiance. D'accord? Et si cette personne n'est pas capable de confirmer cela, tout bad, on va vous refuser de travailler. D'accord? Alors, la vidéo, c'est pour vous dire que je vous encourage. C'est pour vous encourager. Je vous encourage vivement à postuler. Vous qui cherchez le travail de l'étranger, postulez. Et c'est dans trois domaines, trois secteurs. Ici, on va parler de fabrication et transformation. Donc, ceux qui travaillent dans les usines, transformation, ça peut être transformation d'huile de panne, ça peut être transformation ou bien fabrication de boissons sucrées ou bien alcoolisées. Ça peut être fabrication de savon. En tout cas, tout ce qui est transformation de produits. Usinage. Ça, c'est le premier secteur. Donc, si tu es qualifié dans ce secteur-là, tu as une expérience professionnelle dans ce secteur-là, postule avant le 6 août, s'il te plaît. Postule avant le 6 août. Le deuxième secteur ici, on va parler du transport. Si tu es transporteur, chauffeur de bus, moi, je dirais même chauffeur de camion, on a besoin de tes compétences. Mais il faut prouver que tu as les compétences dans le domaine. D'accord? Donc, il faut déjà avoir un permis de conduire. Il faut avoir un permis de conduire dans ton pays qui atteste que tu es véritablement dans cette catégorie-là. Si tu es chauffeur de camion, tu ne vas pas présenter un permis de conduire d'un taximan. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même classe. D'accord? Tu dois être capable de décrire ton parcours. Qu'est-ce que tu fais en tant que transporteur? Quelles sont les villes? Quelles sont les distances que tu es capable de parcourir? Est-ce que tu es en santé? Est-ce que tu es en forme pour tenir au volant? Parce qu'ici, quand tu arrives ici comme camionneur, par exemple, tu vas devoir parfois traverser les frontières pour aller livrer les marchandises. Tu vas peut-être trouver un travail comme chauffeur de bus, d'autobus scolaire ou d'autobus public. Ici, les bus vont partout. Et les bus vont aussi selon la municipalité de chaque ville. Parce qu'ici, chaque agglomération est quand même bien structurée. La ville de chaque agglomération s'occupe de son transport, s'occupe de plein de choses, organise les choses comme ça se doit. Donc, si tu es chauffeur d'autobus, tu dois être capable de prouver que tu sais tenir le volant. Le troisième secteur maintenant, c'est le secteur de l'informatique, la technologie de l'information. La technologie de l'information. Tous les informaticiens là, les informaticiens béninois, vous êtes où? Les informaticiens togolais, vous êtes où? Les informaticiens camerounais, le 237, vous êtes où? Voici la job pour vous. Allez postuler. Allez postuler. D'accord? Vous avez jusqu'au 6 août pour postuler. Ils ont sûrement fait une petite extension, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore trouvé les candidats justes. Donc, si tu penses que tu es le candidat qu'il faut pour ce poste-là, mon ami, n'hésite pas. Ils n'ont pas trouvé de candidat justes. Si tu penses que tu es le candidat pour ce poste-là, n'hésite pas. Le poste est à toi. Va chercher ce qui te revient. Allez chercher ce qui vous revient, les gars. D'accord? Alors, donc voilà, par rapport au secteur d'activité, par rapport à l'extension du temps, vous savez maintenant que vous avez jusqu'au 6 août. Maintenant, ceux qui ne savent pas comment postuler, je peux encore proposer d'accompagner quelques personnes. Je sais que le temps est court, mais je peux prendre quelques personnes en accompagnement, mais ce ne sera pas gratuit, les gars. Donc, ceux qui sont prêts à postuler et qui ne savent pas comment faire, contactez-moi. Ce ne sera pas très cher. On va prendre peut-être un jour ou deux pour le faire sur Zoom. Je vais vous montrer rapidement comment faire au courant de la semaine. On peut se dire peut-être de mercredi. C'est vrai qu'il sera un peu tard, parce que moi, je finis le travail avant de me remettre sur YouTube. Je ne suis pas souvent sur YouTube en semaine. Donc, je finis le travail généralement ici à 17 heures. Et c'est après avoir fini le travail qu'on peut regarder comment postuler pour les journées Québec. Si vous êtes chaud, si vous êtes d'accord, contactez-moi. Si vous n'avez pas de CV canadien, lettre de motivation et que vous avez besoin d'un CV et d'une lettre de motivation, contactez-moi. Si vous avez besoin d'un CV et d'une lettre de motivation, contactez-moi. Vous voulez vous faire accompagner pour postuler, contactez-moi. Pour ceux maintenant qui veulent se préparer en entrevue, c'est vrai que j'ai déjà une vidéo qui parle de comment se préparer pour une entrevue en présentiel. Mais si vous voulez un accompagnement one-on-one, c'est-à-dire avec moi, contactez-moi. Ça me fera plaisir de vous aider. Mais ce sera payant. Mon temps est payant. D'accord? Alors, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Allez regarder la vidéo qui parle des journées Québec en tête. Et cette nouvelle vidéo aussi viendra compléter celle-là. Je fais les lives tous les samedis. Ceux qui veulent parler avec moi, qui veulent connecter avec moi, je suis en live les samedis. Pour le samedis qui s'en vient de cette fin de semaine, je ne serai pas en live malheureusement. Mais on pourra remettre pour dimanche. Je ne serai pas en live parce que je vais aller au Calypso. Le Calypso, c'est un centre. C'est un endroit où on s'amuse pendant l'été. Je vais essayer de filmer cet endroit-là pour vous. Je vais aussi essayer de filmer notre déplacement parce que ça se passe à Ottawa. Ottawa, c'est la capitale du Canada. Donc, c'est sur la route de l'Ottawa. Je vais essayer de filmer. C'est une zone d'attraction pour les enfants. Il y a la baignade, il y a la piscine, il y a de l'eau, il y a à manger. Bref, c'est un coin tranquille où les enfants et les parents peuvent s'amuser en été. Je vais vous faire découvrir le Calypso. Donc, le live de ce samedi sera reporté pour le dimanche à 11h. Quand il sera 11h à Montréal, 16h sûrement en Côte d'Ivoire et peut-être 17h au Cameroun. Corrigez-moi si je me trompe. Je vous aime bien. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Bye bye.